Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition. 87 nouveaux cas de Covid-19 ont donc été confirmés hier soir en Nouvelle-Aquitaine par l'Agence régionale de santé. Une conférence de presse a été tenue ce matin par la préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine. On fera le point sur tous les éléments abordés ce matin avec Dominique Parmentier qui a suivi cette conférence de presse pour nous. Je vous en parlais déjà la semaine dernière, certains marchés alimentaires restent ouverts mais avec des précautions mises en place, on verra ce qu'il en est à Blaille. Un coup d'œil à présent sur la météo de demain, le soleil vous le voyez sera voilé, il fera jusqu'à 19 degrés au meilleur de la journée. 87 nouveaux cas de Covid-19 confirmés en Nouvelle-Aquitaine hier soir par l'Agence régionale de santé, ce qui porte désormais à 593 le nombre de cas confirmés dans la région. A noter qu'un nouveau décès a été recensé dans les Deux-Sèvres. Il s'agit d'une femme de 86 ans, ce qui porte à 8 le nombre de décès liés au Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. La préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine est revenue sur le nombre de personnes atteintes lors de son point presse quotidien. L'augmentation du nombre de personnes atteintes est régulière et pas de surmortalité a été constatée en Gironde. Les hôpitaux de la région et notamment le CHU de Bordeaux disposent toujours de plusieurs dizaines de lits disponibles en réanimation ou en soins intensifs. C'est ainsi que six malades ont été rapatriés hier de la région Grand Est vers Bordeaux. A noter que dans la région, quatre EHPAD ont été touchés, dans la Vienne surtout, où plusieurs résidents d'un établissement ont dû être hospitalisés, les autres confinés dans leur chambre. C'est également le cas en Charente-Maritime, mais aussi dans les Pyrénées-Atlantiques. Quoi qu'il en soit, le virus ne touche pas que les personnes âgées, à rappeler ce matin la préfète, puisqu'en France, 50% des malades en réanimation ont moins de 65 ans et un tiers entre 40 et 60 ans. Alors Dominique, je le disais dans les titres, vous avez suivi pour nous ce matin la conférence audio de la préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, qui fait chaque jour le point sur la situation liée au Covid. Qu'en est-il du civisme ? Les Girondins respectent-ils les règles de confinement, en tout cas pour le moment ? Mais écoutez, selon la préfète, le week-end a été plutôt calme sur les quais de Bordeaux, dans les rues, sur les plages. Le confinement a donc été plutôt bien respecté. Mais les forces de l'ordre très présentes ont tout de même verbalisé 652 personnes hier en Gironde, 1815 au total en Nouvelle-Aquitaine. Puis vous le savez, l'amende peut désormais passer de 135 euros à 1500 euros, voire jusqu'à 3750 euros et 6 mois de prison en cas de récidive. Et bientôt, les policiers municipaux pourront également verbaliser, en plus des policiers nationaux et des gendarmes. C'est une des mesures actuellement en discussion dans le projet de loi d'état d'urgence sanitaire. Enfin, la préfecture envisage de prendre un arrêté départemental pour obliger les commerces autorisés à finalement fermer plus tôt, à 20h, voire à 21h, les épiceries de nuit. Mais pas seulement deviennent trop souvent des points de rassemblement, ce qui est bien sûr contraire aux règles de confinement. Mais en tout cas, dans la région, il n'y a pas pour l'instant, en tout cas, de couvre-feu établi ? Alors, pas au niveau des préfectures dans la région, mais seule une commune, celle de Marmande, a décidé aujourd'hui d'instaurer un couvre-feu à partir de mercredi. Une décision que le maire justifie en raison de nombreuses incivilités, d'un manque de sérieux vis-à-vis du confinement. Et les détails de ces mesures seront annoncés mardi. Et puis, il y a eu une mutinerie hier au centre de détention du Zerch, en Corrèze. Effectivement, cette prison abrite 545 détenus. Une vingtaine d'entre eux sont montés sur les toits. À l'intérieur, 200 mutins ont partiellement incendié leurs cellules. Il a même fallu faire intervenir l'escadron de gendarmerie de Limoges. Tout est finalement rentré dans l'ordre vers 22h. Mais compte tenu des dégradations, une partie des détenus a dû être transférée vers d'autres centres. Et pas seulement dans la région. Ils sont répartis dans toute la France. Et puis, la préfète a annoncé qu'une entreprise girondine a pu fabriquer le gel hydroalcoolique qui manque-t-on actuellement ? Effectivement, il s'agit de l'entreprise Ciron, basée à Barsac. Elle a obtenu toutes les autorisations nécessaires, ce qui n'était pas gagné dès le départ. Elle a pu fabriquer 10 tonnes de gel. Mais attention, il n'est pas destiné aux particuliers, mais aux gros consommateurs. C'est le cas de la centrale de Blaille ou du SDIS. Et puis bien sûr, les pharmacies et 10 points de distribution vont être ouverts dans le département pour que les pharmacies puissent venir récupérer ce gel hydroalcoolique. Enfin, un mot sur les transports. Pour finir, il y a des réductions forcément ? Alors déjà, du côté des aéroports, 4 aéroports de la région déjà fermés aujourd'hui. Dans la région, ceux de Biarritz, Bergerac, La Rochelle et Brive-la-Gaillarde. Du côté de la SNCF, le nombre de trains, notamment vers Paris, mais aussi les intercités, a sensiblement diminué. Et dans la métropole, les trams et les bus, vous en êtes sans doute rendu compte, circulent à la moitié de leur capacité, faute de voyageurs. La préfète reviendra en détail sur ce sujet des transports demain, mais aussi sur les conséquences économiques dans le département et la région, puisqu'elle a rencontré cet après-midi les représentants de la CCI et des différentes filières. Mais on sait déjà que le nombre de demandes de chômage partiel est très important. Très bien. Et on aura l'occasion de refaire un point avec vous demain, Dominique, en plateau, puisque vous suivrez de nouveau la conférence de presse de la préfète. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau pour nous faire ce point fortement détaillé. Et puis, dans ce contexte particulier de crise sanitaire, un nouveau centre d'hébergement vient d'ouvrir à Bordeaux, dans une auberge de jeunesse mise à disposition par la mairie de Bordeaux. Ce centre accueille 60 personnes non malades à la rue. Un premier centre, je vous le rappelle, de 12 places, avait déjà été ouvert vendredi dernier. Je vous rappelle d'ailleurs que suite au report de la trêve hivernale de deux mois, les 166 places ouvertes en Gironde dans le cadre du dispositif hivernal sont maintenues. Les soignants sont nombreux à dénoncer les conditions dans lesquelles ils travaillent. Ils pointent notamment du doigt le manque de masques. Le syndicat sud du CHU de Bordeaux décrit le travail au quotidien de nombreux professionnels du CHU sont port de masques de protection. Ils dénoncent notamment l'attitude de leur direction. C'est un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir dans les prochains jours. Des soignants acquis chaque soir à 20h. La population rend hommage en les applaudissant à leurs fenêtres. C'est devenu un véritable rendez-vous. Écoutez cette ambiance dans les rues de La Rochelle. Un robot capable de désinfecter 20 000 personnes, mille mètres carrés en trois heures pour endiguer la propagation du Covid-19. Il a été mis au point par la société Shark Robotics. Son nom ne vous est peut-être pas inconnu et pour cause, cette société rochelaise a fabriqué Colossus, le robot intervenu lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, face à l'épidémie du coronavirus, il y a ça quatre semaines, on a décidé de mobiliser nos équipes au bureau d'études pour travailler sur une solution de décontamination modulable. On a pris le petit Rhino Protect qui est le petit frère du robot Colossus qui est intervenu à Notre-Dame, qui est à la base un robot de sécurité incendie développé justement pour les endroits confinés pour les sapeurs-pompiers. Et on a adapté toute une gamme de modules comme ce système de micro-pulvérisation qui permet de décontaminer jusqu'à 20 000 mètres carrés de surface en trois heures avec un réservoir de 50 litres que vous voyez ici. La particularité de ce robot, c'est qu'il est totalement modulable comme un gros Lego. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retirer ce module-là, mettre un système d'épuration de l'air pour enlever jusqu'à 99% des micro-organismes pathogènes dans l'air, ou bien vous allez pouvoir brancarder une personne ou encore transporter du matériel. Donc ici, vous avez un produit prototype qu'on a réalisé en l'espace de quelques jours face à la situation. Et aujourd'hui, voilà, nos capacités de production sont de 100 à 150 robots sur les deux à trois prochains mois. Et nous souhaitons juste être utiles pour la France. Et puisqu'on parle de désinfection, la ville de Sainte n'a pas encore fait appel à ce robot. Mais sachez que le marché est désinfecté. Cela fait partie des mesures sanitaires qui ont été prises par la ville. Vous le savez, puisque je vous l'ai déjà répété tout au long de cette journée, certains marchés alimentaires restent en effet ouverts. Mais ils ont dû s'adapter. C'est notamment le cas de celui de Blaille, en Gironde. Écoutez le maire de la commune. Alors le premier objectif, c'est de sécuriser le client et le commerçant à la fois, mais également les aliments. Il fallait éviter les postillons, éventuellement les crachats, ou lorsqu'une personne peut tousser, de contaminer tout simplement les aliments. Nous avons aussi barriéré l'ensemble des marchés pour le considérer comme un site fermé, afin de pouvoir réguler le flux intérieur. S'il y a trop de monde à l'intérieur des marchés, on ferme surtout les entrées, et on attend que ça se vide un petit peu. On conseille aux gens de ne pas rester trop longtemps pour faire leur course, de venir d'abord un par famille, pour toujours, toujours avoir le souci de diminuer le flux et ainsi pérenniser le marché dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Et si vous aussi, vous vous posez des questions, peut-être justement par rapport au marché ou par rapport à autre chose, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail qui s'affiche à l'écran, info au pluriel, tiré covid-19, arrobas tv7.com. Nous y répondrons comme tous les soirs. Et d'ailleurs, ce sera dans quelques instants avec Bastien Loquet. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada